As-salam aleykoum, n'yonginoui ou bepouditeur ou Réumé FM, n'yonga khamantenni, ça sounet kinyon yandak Radio-Bi de Réumé FM Dakar, 97.5, rawatina sénémission sociale, toutou la ville en parle. Samedi boujot 10h diapou 11h, n'yandak Ndeïkoumba Mouro, taïdi sénémission sociale, toutou la ville en parle. Dalal Boubakar Sey, nek président bou ONG Horizon Sans Frontières, n'you fassé né Ouartane, l'époulou sokal, les questions migratoires. Problémis n'a khamantenni, Sénégalais, nek bitimre ou souvan, a denkei dal di djankontel, ak tamit séni rapatriman, gis n'y en fanii, amna Sénégalais ou barri ou khamantenni, da n'y ene delo si filet tiré ou mi, position ou union européenne, djem tuwa l'oum crise migratoire, migration clandestine bi n'a khamantenni, belégi, mingi dal di wédi am, ag yene n'i ponkou yu sokal actualité bi, da n'youko wakhtane, ak kile disounyo invité di Boubakar Sey, n'youko y nou yu dikodal al djam. Dwa n'deikoumba mangi lai faï ossi di nyuyuwa reoumi fmyep, di nyuyuwa sénégal, nyuyu deglu niep, di nyuyuossi nyu nek bitimre ou. Wad, udor bubhar wala n'y kégo? Non, attends, attends, je vais me rapprocher du micro. D'accord, le micro, voilà, c'est bon. Légi, Boubakar Sey, kama sa porte, horizon sans frontière? Mingi dok wala dokhul? Horizons sans frontière. Par exemple, Horizon Sans Frontières, nous, on est là, le combat continue. Maintenant, nous sommes dans les côtés, peut-être qu'il y a des choses qui nous manquent, il y a des choses. Bon, Horizon Sans Frontières, nous sommes dans la Ligue, parce que dans sa mission, on devait être d'alerte. Maintenant, pour avoir les moyens, nous sommes réellement, pour la Ligue, nous avons fait ça. Maintenant, expliquez-nous. Nous avons. Horizon Sans Frontières, depuis Vimoussa, vous avez dit qu'il est critiqué, il est dit que c'est vrai, mais réellement, vous avez dit que vous êtes critiqué. Non, moi, je ne critique plus de quoi. Au contraire, je donne des solutions par rapport à des problématiques. Vous avez dit que vous êtes critiqué, vous avez dit ? Oui, mais tu peux l'appeler comme tu veux, parce que... Critique-le ? Ça n'est pas vrai ? Non, je ne connais pas ces notions-là. Je ne connais pas cette expression. Ah, à l'autre ? De me jouer en tant qu'immigré, en tant qu'organisation, et en tant que chercheur sur cette thématique-là. Donc, de me diagnostiquer, les solutions. et jamais détectent des solutions. Donc, l'Iham, dans la gestion des flux migratoires, il y a des failles. Bisbonnec, failles gaines. Ce plateau-là, je crois que il y a plus de 10 fois. Non, non. Et toujours, on diagnostique les véritables problèmes. Les mêmes problèmes. Dites-le qu'il y a une solution. Mais tu as dit qu'il y a une solution. Il y a une solution. Donc, je ne peux pas, quand vous dites critiquer, je ne peux pas applaudir. Mais, mais, ça, c'est un peu. Vous, vous savez, vous, vous êtes un peu comme activiste. Non, non. Moi, je... Ou vous êtes un peu comme activiste. Non, moi, je... Je suis un peu comme activiste. Oui. Et ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, libre à chacun de... Mais, vous avez dit que... 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 Oui, mais... Vous avez dit que... Non, mais, justement... Mais, justement. Là, oui. Mais, non, non. C'est logique. Vous voulez... Bon, ok. Vous avez dit que... Vous avez dit que... Non, je dis ce qui ne va pas. Parce que, c'est un dossier qui pose des problématiques de dignité humaine. Il y a des souffrances. Donc, à ce moment-là, j'ai dit que... Que vous avez dit qu'il y a un peu qui de... Plus de 47 Sénégalais bloqués depuis trois mois d'Inyan du Belkin. Qu'il y a un peu. Nous avons eu une situation difficile le Sénégal, laissés à eux-mêmes, sans aucune assistance spécifique. Nous nous avons une assistance psychologique. Parce que nous nous avons une assistance psychologique. Je ne peux pas applaudir cela. Maintenant, libre à chacun, nous nous avons dit que nous avons dit que nous avons pris nos responsabilités en tant qu'immigrés. Pour relancer le débat sur une meilleure gestion, pour une meilleure gestion des flux migratoires qui a dit qu'il s'agit d'un horizon sans frontières en 2013. C'est ce que nous avons dit. Et par rapport à tel, comme nous l'avons appelé, critique, on donne une solution. Donc, chaque fois qu'on diagnostique, on donne une solution. Je crois que si nous nous avons dit que nous avons une problématique, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Maintenant, c'est un dossier politisé. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Et vous conviendrez avec moi. Il a des ambitions politiques. Oui, mais bien sûr. Il y a des ambitions politiques parce que c'est un citoyen. Oui. C'est un citoyen. Non, le dossier migratoire est un fait social. Oui. D'accord ? C'est différent. Quand je suis arrivé en Afrique, ici au Sénégal, depuis 2013, j'ai parlé de Gomsobop pour une relecture des perspectives. Gomsobop pour une révolution socioculturelle. Gomsobop pour nous connaître notre propre. Gomsobop pour nous connaître notre propre. Donc, c'est ici. Quand je veux dire, quand nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons dit que nous nourrions dans le Sénégal. Les enfants ont très longtemps et les parents ont très longus. Les enfants ont très longus. cette idéologie-là, je vais vous dire que nous devons dire parlant de laoor. Je ne suis pas bien sur mon propre. Je suis même fondateur de Gomsobop. Est-ce que c'est ça ? Parce que vous avez fait un combat noble, vous savez, il n'y avait pas de politique, vous avez fait un combat noble, ça dépend. Mais un combat noble, ça dépend. Vous avez commencé à approcher Bougane Gaydani, qui a des ambitions, vous savez, nous savons. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ce que vous avez fait ? Boubacar Seyi est citoyen sénégalais. Oui. D'accord. D'accord. Donc, en tant que citoyen sénégalais, vous n'allez pas impliquer dans le processus politique même de ce pays-là. C'est-à-dire que vous avez fait partie de ce pays-là. Vous avez fait partie de ce pays-là. Vous avez fait partie de ce pays-là. Impliquer vous. Parce que vous avez fait partie de l'idée. Il y a l'extrême pauvreté. Là, le chômage est endémique. Donc, je crois que par rapport à tout ce que nous, nous avons eu à amener comme proposition dans ce dossier-là, nous sommes pour une alliance stratégique. Nous avons eu un soutien, nous avons eu un soutien. Pour nous, nous avons eu un soutien. Pour nous, nous sommes en lignes de Sénégal. Moi, je vois ça comme une reconnaissance sociale. Maintenant, tout fait que moi, je n'ai pas eu le problème. Je n'ai pas eu le problème de Moussa Dier. Parce que je ne sais pas. Quand on dit qu'il y a Boubacar, il y a des politiciens. Non, comme vous l'appelez. Les politiciens. Je ne sais pas. Mais Boubacar, tu as-tu ? À semaine ? Non, dégueulièrement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut assumer ce statut d'homme politique ? Voilà, ça dépendra de... Moi, je fais... Est-ce qu'il faut assumer ce statut d'homme politique ? Oui, mais ça, c'est... Comme il y a avec Boubacar. D'accord, je disais, je fais de la politique sociale, politique de développement. Je sais ce que j'ai dit, c'est l'Afrique et le Sénégal. Maintenant, il y a eu la politique. C'est une force de proposition. Alors, je m'implique. Je suis en train de faire le Sénégal, je ne sais pas si je ne peux plus. Maintenant, quand cela ne tient, c'est de la politique. Je suis en train de dire que les politiciens ne sont pas là. Boubacar, c'est une bonne leçon. Le tiré de son emprisonnement. Après, il va y aller au sujet. Mais ça, c'est un emprisonnement. Quel est leçon de tiré ? Qu'est-ce que tu as dit au travail ? Comme les gars, on a fait des choses, les gens m'ont dit, 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 tu l'as pas on n'a qu'un gorgore moi c'est ça parce que ils m'ont dit tout le monde au Sénégal il y a une presse j'en profite pour remercier la presse parce que j'ai arrêté direct je ne pouvais pas imaginer moi je ne pouvais pas susciter cet angouma tout le monde il y a 15 jours de prison on a eu le 14 le 15 3 jours je suis en garde à vue 15 jours je suis en prison je suis en prison je suis en prison donc juste pour dire qu'on a eu un gorgore pour que le Sénégal ait un changement pour que l'Afrique est un changement de la langue donc je suis en prison 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 jusqu'à présent c'est des journalistes hollandais c'est des journalistes néerlandais c'est ça hollandais c'est ça je suis en prison parce que je suis en prison si j'ai vu le nom de journal européen que je reçois Figaro sur l'emprisonnement de Boubacar Seï parce que je n'ai fait que mon devoir dans ma mission d'alerte de veille dans ma mission académique parce que je suis en prison dans la recherche sur cette thématique là pour nous évoluer dans les perspectives de solutions il faut qu'on fasse le bilan pour moi il faut qu'on fasse et qu'on fasse c'est ça comme je l'ai dit le passage je suis en prison parce que je suis en prison mais parce que si je n'ai pas arrêté je suis en prison 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 seulement je suis en prison d'accord Boubacar Seï n'est pas un voyou qu'on met en prison pour le torturer voilà vous allez le torturer pour le sauver oui mais prison est trop là prison est déjà trop là j'ai jamais imaginé dans ma vie parce que je ne sais pas l'horizon sans frontière c'est pas un tchakhan quand vous avez parlé les moyens c'est pas un tchakhan c'est pas un tchakhan l'état du Sénégal c'est tout sauf Boubacar Seï parce que c'est un nom alors c'est un tchakhan 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 je ne sais pas le nom j'ai dit donc juste pour dire que c'est un tchakhan mais quand je tenais Ce langage-là. C'est l'argent du contribuable européen. 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 Il faut que nous prenons le problème de ces gens-là. C'est l'argent du contribuable européen. 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 C'est une transformation du contribuable secondly nous sommes dans un contexte mondial de mobilité croissant des populations amnouar ni chaque année plus de 1 milliard de personnes franchissent une frontière bochol et les petites migrations il n'est qu'ils sont offerts par bisak bimou commencer nous avons été les premiers à alerter bochol et maintenant n'y a qu'à partir d'une fille pandémie parce que pour des raisons géopolitiques l'organisation mondiale de la santé alors que toutes les conditions bordel et la thématique migration et pandémie puisque de maurie le principal vecteur de propagation c'est la migration du fait de la mobilité les chinois sont un milliard trois cents éparpillés on parle de plus de 400 comme une mille en afrique de l'ouest comme en afrique donc une note aïe sur djougoulrec djoul aïmatouaï il y aura échappement virale après éclatement virale tu citations bob l'unec donc taille côté bob guérnane banane thématique baudela sur la paix et sécurité disent le contexte amtai la relation causale et linéaire entre la migration et autres là baudela et développement dix-neu taille immigré ligne dougoulé 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 sénégal dama waknissak immigré il n'y aura pas ce que l'ignou dougoulé n'érenau c'est supérieur à l'aide au devant le bac donc immigration facteur de 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 recomposition des des influent des des sphères d'influences l'été à dîner bien facteur d'équilibre social économique l'ol motak mouyore et à dîner l'igale il doit on que les mathématiques sont l'alphabet de la nature mandala immigration taille mouyore adn l'épi migration le moteur sont organisés si le diam nec la paix la sécurité en vue d'un développement humain durable influe sur une meilleure gestion des flux migratoires aujourd'hui taille l'ol motak horizon sans frontières développe taille une nouvelle stratégie dans la gestion scandaleuse du triptyque immigration paix et sécurité donc concept bob ou c'est un concept d'origine sans frontières ip s immigration paix et sécurité l'ol motak ça pour taille une bonne jambe qui a dit n'est pas parce que qu'ils sont les foyers de tension le monde est généré par des 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 crises qui sont dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes exogènes qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques mondiales aujourd'hui ce rôle est le facteur le plus chrysogène et le facteur identitaire pour voir opposer des communautés voies des peuples donc il faut une roulade l'ompte adinab c'est l'échelle des politiques d'intégration nekimi le bien-être l'ol mot indi prolemy l'ol mot amtai la pauvreté l'ol mot indi taï khalé di déchigé di yu yep taï la nyou wala kholat l'ol motak n'youtang ce concept la immigration ip s immigration paix et sécurité pour jamme adin l'ol motak même boh kholé même nous avons même initié un prix international pour wak jamme hamgaté kholé n'yéti n'yéti mouïté imyoyere adine immigration paix et sécurité prix nobel d'eck de grondé de la paix motak nous avons initié le prix immigration paix et sécurité le prix international c'est un prix bon c'est là le concept c'est là le concept alors que nous avons tout tous les fois religieux au Sénégal nous avons un islam de paix et de tolérance parce que j'ai parlé de crise identitaire des espaces de repli identitaire à travers le monde donc nous avons tout à travers les enseignements de Cheikh Madbam pour que nous connaissons l'islam nous ne sommes jugés à travers le monde par des faits anthropologiques nous avons jugé l'islam par rapport à la tradition persique l'islam de paix l'islam de tolérance ce n'est pas le Sénégal mais nous avons créé ce prix-là nous avons tout à fait l'Afrique nous avons tout à fait parce que déjà nous parlons de Cheikh Madbam de Serime Moutada à travers le travail qu'il a fait à 10h30 dans la diaspora mais sous l'Afrique j'ai invité tous les états africains tous les états du monde pour le lancement en Afrique nous avons eu le Sénégal et nous avons eu la visite pour expliquer pour moi le lancement officiel mais un prix international il faut des moyens Boubacar Seï n'a pas les moyens de ses ambitions un prix international il faut du marketing il faut un bon comité scientifique il faut un bon comité scientifique déjà le prix est sur pied vous avez la visite ? vous n'avez pas de choses ? vous avez la visite ? vous avez la visite ? vous avez la visite ? je n'ai pas de choses pas spécifiquement tout le monde j'appelle tout le monde même le président ? vous n'avez pas de choses ? vous avez l'appel à tout le monde ? même le président ? non je l'ai fait depuis deux ans parce que c'est un prix que bouba kassé l'islam l'islam sénégal c'est de hajimali l'indé l'un de l'un de l'un de les foyers religieux pour que nous sommes niquet à dîner comme n'est-ce pas l'islam comme étant parce qu'il ya les amalgames islam migration l'islam mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique nous l'on l'a dit dire mais l'on l'a fondement tout va bien mais j'ai appelé au comptait d'un courrier sénégal guim de knack la bouddj appeler voyait sénégal guimé de qui n'est que trop mais bingademe tchichichich chef religieux l'anlouard par rapport à côté bon je suis allé on ne peut pas ne pas adhérer l'union tous des séries mountara c'est une montagne je crois que tout le sénégal devrait pouvoir je dirais même toute la ouma islamique donc dame nati khalif bi m'a expliqué qu'au projet mme d'affaire ton même serine 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 moutra d'un bousserie fallu souma car il est coupable j'en profite pour nous go mais il faut une dalle chouette pour gagner à l'intérêt parce que c'est l'intérêt parce que c'est l'intérêt de mme dame nanti serine abdou karim expliquez quoi les guinac de nuit des lois sur le pari n'a qu'il a déloité si c'est une mort m'a fait que le bilan de ce qui s'est passé on va aller faire aussi qu'il y en a une fois et religieux titian niacin laïen pour guenlène expliquer le prix ips immigration paix secrité chèque moutra d'un khalim rassol dit tu vois n'est pas aussi maintenant selon le passé n'a qu madame à chicharine m'a mort n'y d'aff comment appelle une conférence de fraîche pour la cérémonie de lancement mais à mougoune mais seulement comme l'un maman s'amppou n'y a pas de coudou la métier alors sol et s'amppou à me nuyaq 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 à me janvier des qualifions mais doute à nous arrêter de m'as vu à ne manchama samane à une liquidece je veux consacrer ça à ce triptyque immigration paix et sécurité parce que moi y aurait à de reculer ben ya la lutte continue mais je serai l'engagement qu'on vient de la prison la gueule du goudi samar yandé mangi sénégal belg la guerre une lundi fatalié n'y suivre ses émissions sociales toute la ville en parle de tijindé koumba amoureux dalal à qu'il est dit bouba car c'est n'est qu'un jet ou horizon sans frontières d'un goût tu vois l'homme à migration tchad nabit a dit bonheur de boudou n'y a plus tôt sartier j'ai fait d'affaires maintenir sénégalais n'est que bitum rayon koi diankontel taïs sark de sénégalais n'est qu'il ya fait d'affaires en tout cas il n'y a pas d'affaires mais safra safra non amélioration l'un mois sénégalais n'est que bitum rayon l'aîné règle n'y a pas l'heure coulée n'y a pas l'élève contexte bignou n'a qu'ni contexte kovite avec les récessions économiques avec y en a une prolemy amyé petit à ténèbres d'initi des lois sur la responsabilité de l'europe dans tout cela ce dont les sénégalais de l'extérieur ont plus besoin aujourd'hui protection et assistance si va le mounec pour mener gne de convenablement et dignement dans les pays d'accueil faut le amener des failles niat sénégalais ont été assassinés et les dossiers niat sénégalais aujourd'hui on maille à partir avec la justice des pays d'accueil le campagne de l'europe le canyenne niat sénégalais l'aignou l'aignou qui berkidembrek le souma ben harit avocat mètre charia d'avoua dit me parler d'une femme qui a été égorgée en france ni les suicides le boc et jarret c'est doucher la docudique niat sénégalais non n'est que taille en situation de détresse au large des côtes libyennes gisner à l'europe qui sonneau trop ben de mou mangi djakok le porte-parole moudou 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 tchou gisou n'oussak est à l'heure arrivée à l'aéroport tu depuis trois mois n'y la timbal n'y a te sénégalais ta ignore un problème pour renouveler c'est niqueï parce qu'il ya des lenteurs sur le plan administratif amne de kiyok amni amoul consulat amoul l'anen donc yoyep c'est des failles et et dans les perspectives de proposition nous nous avons demandé à ce que mou am une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions qui répondent aux enjeux jeu politique géo-économique mais l'eau nous avons en face de nous un dossier politisé parce que ni ni djel généralement ils cherchent un gain politique ils ont leur clientèle politique bobo koul fi d'en l'affaire boho les c'est le casting même qu'il ya dans le choix des diplomates et autres là il ya un problème donc yoyep c'est des failles qui sont là taille nous parlons de sénégalais de l'extérieur moi j'ai toujours dit ça le terme écalique taille même taille herbignonek ni le sénégal rand dans une nouvelle est géopolitique avec la découverte des hydrocarbures mais il y aura un dumping migratoire sénégalais sénégalais à mon logement n'y a un dumping migratoire donc nous avons demandé à ce qu'on mette sur pied un ministère chargé des migrations internationales ou bien une agence autonome parce que le ministère des sénégalais de l'extérieur ça veut dire quoi ça veut dire absolument rien du tout qui est sénégalais de l'extérieur il faut parler des migrations internationales dans ce contexte là là ce ministère va prendre la migration dans sa diversité sa complexité et sa transversalité donc il ya des failles d'ordre conjoncturel et structurel dans la gestion de 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 ces plus là de taille sénégal au côté l'aïnec je rappelle que vu la position géopolitique géostratégique du sénégal 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'afrique de l'ouest et le sénégal attire par sa stabilité contre taille sénégal sous une bonne gouvernance en matière d'émigrages j'occupe l'aïnec je suis organisé les les sénégalais d'acubi timreux le sénégal n'aura plus besoin de l'aide au développement qui n'a jamais servi aux endroits les sénégales n'aura pas besoin aïe 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 faille une échec aïe faille une banque mondiale j'orai il faut organiser dommois sénégalais ne k vétendez ou quand la chine et l'inde de blinde condamné ni on y on y en a pas pays hébergen derrière ils ont un taux de croissance à deux chiffres alors au sénégal d'eux négligez j'ai eu à am l'épreux âme jeunesse âme aïdomine câ vétendez ou l'ou and mou fananti sénégal un néglige net l'ol mot ta aujourd'hui non seulement le dossier va à la traîne mais aussi le pays ne fonctionne pas parce que le sénégal gauche de potentialité à l'extérieur non nous bougeait djane de cabine bougellier n'est connu nous 6 mai nous sommes combien dans la diaspora qui veulent servir nos pays mais sauvé à voilà bon gata tu d'affiné n'y en ligne mais ce fait que beaucoup d'orties et n'y tuer l'ennemi à abattre je crois que le yoptaï de fawara djèr nous nous a délégué sénégal de mawak nité février de fawane et des failles le coronavirus je crois que warner nous mener djangat loupé tu corona bris l'ol motard de kouméli sénégal voilà horat pop on aurait pu quand même avancer la réflexion pour un sénégal post coronavirus qu'est ce qu'il faut qu'il faut mais qu'il y a eu halei bloqué on agadez de y exy dembo quel était l'an mode un problème exactement ouais mais c'est des candidats c'est des candidats à l'immigration qu'il a déçu blocage à l'uniforme agadez de y exyak léon 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 la paix sur les côtes libyennes expursaient maintenant vers agadès nous ne fait depuis trois mois depuis trois mois mais qui n'ont même contacté nous commencer d'ici 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 d'or d'ici d'or d'ici d'or d'ici d'or d'ici d'or mais est-ce que tu as mis de blocage ou bien amontie part de responsabilité le fait qu'un gâteau qui est rock et non attend à tant qu'à moulin qu'une couture qui n'ont atteint rame de la moine pour l'impact parce qu'elle est au rapport du goût sa vie en voiture à vous et pas mais mais tout le monde n'a pas légo mais voilà la dune du goût sur les responsabilités nous sommes tous responsables mais les candidats à l'émigration clandestine tout le monde est responsable comme de l'état non ils sont responsables mais vulnérables de l'extrême pauvreté les questions de la mauvaise gouvernance les tards de la mauvaise gouvernance l'extrême pauvreté le chômage endémique chronique structurel non il y a eu d'un peu d'un peu d'un peu perforé c'est-à-dire que ça a créé un un doute qui bopou n'a jamais misé des esprits les plus vulnérables mais n'y a carni mais n'y a carni mais n'y a carni mais n'y a carni le doute a perforé notre environnement socio-culturel au point que n'y a carni mais n'y a carni désespoir à désespoir n'a moulé yoboutil l'unec désespoir à m le kounyo beguis gédi son go koubou gt d'où ni d'un et dame europe des espoirs monte passer l'eau à mme yomi d'où kodaf kane d'où kodaf mais les chances de genoux d'embre n'a hamni bah paréna yokouti d'embre n'a hamni nia ya car tu n'y mené viték parce que ils sont désespérés les inégalités socialis amtite kibi l'état de la mauvaise gouverneur wakna ko yo yepte yo koutinak no pesanteur socio-culturel parce que de nyo nek titekbo hamni lep am amla so am ken boletulet dara social ma ken boletul dara l'oumou amgé dègue l'oumou yore bange hamni l'arri nigni gamutouni sark ligue parce que vous voyez les questions de détournement qui sont dans le deck et que vous savez, nous avons la trahiche qui est dans le monde, l'inondation donc nous avons dit que c'est une ligue qui est neutraliste nous avons dit qu'on a défroqué la relation linéaire d'une ligue avec l'âme parce que si vous voyez, nous n'avons pas que nous avons dit que nous sommes dans le pouvoir et que nous sommes dans le pouvoir donc nous avons une pathologie même dans un pays comme le Sénégal il faut que nous dimbellions parce que nous avons parlé de révolution socio-culturelle nous avons parlé de relecture des perspectives de révolution épistémologique pour que les femmes ne se trouvent pas ici alors nous avons un travail en amont et en aval mais Boubacar, nous nous posons des questions en Afrique déjà nous avons une population jeune nous avons une espace inéxploité il y a un espace inéxploité mais nous avons une Europe nous avons des ressources nous avons dit qu'il y a un sénégal nous avons dit qu'il y a un pétrole, gaz et ainsi de suite mais maintenant nous voulons gagner de l'âme qu'est-ce qu'il faut carrément pour les jeunes il faut faire de cette jeunesse là une priorité comment ? parce que l'Afrique c'est l'Afrique qui tue ses enfants par l'immigration clandestine mais quelle est la cause dans un pays comme le Sénégal ? c'est l'extrême pauvreté c'est les inégalités sociales il faut redonner l'espoir c'est ça le problème mais mais pauvreté entre guillemets qui ressortent une âme espace dans une âme là il faudra des réponses politiques est-ce que nous nous avons les dirigeants d'envergure une âme parce que nous avons l'habitude de voir en Afrique des gens qui une fois au pouvoir c'est une bonne pleine finacale des gens qui et pour preuve les dirigeants africains placeront avec des patrimoines estimés à des milliards en euros et en dollars les dirigeants africains ils saignent les dirigeants européens alors vous comprenez donc le problème c'est au niveau de la mentalité africaine il faut la rupture Guissot actuellement Guissot commence cette jeunesse là nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supéré à 60% Lolo Amufioune il y a 10 ans donc nous avons une jeunesse structurée très structurante dans leurs méthodes parce que nous avons une jeunesse qui a Witcher il faut avoir le courage de dire que « S'il y a un problème de prise en charge » « Les hôpitaux ont un problème de prise en charge » « Au Sénégal, ils ont une prise en charge » « Ils ont un problème de prise en charge » « C'est le minimum » « Mais si on est en charge » « Ils vont dans l'hôpital » « Il n'y a pas d'accord » « Ce nouveau modèle de société » « Il faut tout reconstruire » « Il faut déconstruire pour reconstruire » « Nous avons une expertise à la justice sociale » « Aujourd'hui, il faudrait un contrat social » « Un autre modèle de développement » « Un contrat social qui puisse absorber toutes ces problématiques-là » « Surtout ces problématiques liées à la jeunesse » « Il y a une de qui, nous avons une jeunesse » « Mais ça, il y a des désespérés » « Il y a des désespérés, il y a des élites » « Mais si on dit qu'il n'y a pas d'accord » « Je ne veux pas qu'on appelle ça » « Mais il y a des présidents, il n'y a pas d'accord » « Oui, mais faisons en sorte que… » « Parce qu'ils ont une personne, ils ont une personne » « Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord » « J'ai parlé de « Relecture de la perspective » « Relecture de la perspective » « Avec des outils d'aide à la prise de décision » « Nous, nous, nous créons ce déclic-là » « Cette révolution socioculturelle » « Pour nous amener leur avenir ici » « Donc, c'est un travail qu'il faut faire » « En amont et en avaï » « Les États, ils sont liés » « Les familles, ils sont là-bas » « Parce qu'aussi… » « Mais est-ce que tu as questionné ? » « Parce que les jeunes qui ont une personne-là » « Elles sont à moi-même » « As súm éclatifs » « Les familles qui ont un problème » « Les familles de l' mend infections » « Nous avons vu, c'était à moi aussi un rapport » « Berthe-lai dit moi « Je parle des autorités étatiques » « Certaines qui ont été faits, elles sont à la personne-là » « Dequi qu'on se fait mal, ils ne sont pas déprimés » « Dequi qu'on a eu nos baccalauréats maximum » « Ils n'entraient plus qu'ils enсят » « À nous d'ailleurs les vacances » Est-ce qu'il y a encore une question de la ministre de l'Ontario ? Je suis d'accord. Je suis d'accord, je sais que j'ai parlé de l'électrique des perspectives. C'est un concept. Je pense que le problème est à ce niveau-là. Nous avons dit qu'il y a des conditions, mais nous avons fait des choses sur les pays. 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 Au Sénégal, nous avons fait des choses sur les pays. En 2000, l'UNESCO avait dit que les flux étudiants devraient estimer à 7%. Ce chiffre augmente chaque année de 7%. Mais la relation exclusive dans le domaine de l'enseignement supérieur, la France-Amont nous a déterréé en faveur du Sénégal avec la crise ivoirienne. Je pense que la plupart des écoles d'enseignement supérieur devraient migrer vers le Sénégal. Le Sénégal est un laboratoire de mixité et de migration. Je pense que notre absence de vision dans ce dossier-là n'est pas très bien. Mais nous avons fait des choses sur les pays. Nous avons fait des choses sur la recherche. Nous avons des gens qu'il faut, nous avons des médecins professeurs dans ce pays-là. Donc nous avons fait des choses sur la France-Amont. Cela crée d'autres problématiques. Nous, au Sénégal, nous avons fait des choses sur la recherche. Déjà, nous avons fait des choses sur la recherche. Et justement, c'est le problème. Mon-taf, j'insiste sur le mot « relecture des perspectives ». Il faut une relecture des perspectives en Afrique. Il faut une vision panafricaniste pour nous ne passer s'il faut pas. Il faut cette région socio-culturelle épistémologique. Épistémologique, c'est important pour que nous ne sachiez pas de l'avenir ici. Mais pourquoi aller chercher en Europe ? On a enrichi la France. La France avait un problème de budget. La France avait une dette de plus de 9 milliards d'euros. Donc, ils ont failli leur engagement au niveau d'euros. Il faut que les Africains aient eu. Alors, ils ont mis en marche la diplomatie économique. Le quai d'or c'est déclenché ça. Rapidement, ils avaient besoin de 4,5 milliards d'euros. Donc, il y a eu l'ambassade de la France qui a eu un visa. Il y a eu l'ambassade de la France qui a eu l'ambassade de la France. Donc, le Sénégal a eu l'ambassade de la France. Organiser la migration. Il faut que le Sénégal a vu sa position géopolitique, géostratégique. Le Sénégal a eu un hub au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, juste une minute. Le problème du rapatriement des corps. Le Sénégal, souvent, il y a un problème dans l'Europe ou quelque part dans le monde. Les familles ont eu un problème pour le rapatriement des corps. Oui, mais... Alors, il y a eu une solution. Oui, mais il y a eu une solution. Parce que je crois qu'on ne peut pas toujours attendre l'État. Mais nous avons eu à parler d'un fonds de solidarité. Il y a eu une solution. Le fait que le Sénégal a eu un fonds de solidarité. La solution, je l'ai dit en 2015. Je l'ai dit, c'est qu'on a organisé un euro. Un euro de l'or. Il y a eu un euro. Nous, nous sommes combien dans la diaspora ? Ce qu'on a fait ? Il y a eu de tout le traîner. Ce qu'on a fait ? Parce que ces gars-là, il faut que nous... Il faut qu'on a mis un euro sur le billet. Madame, un euro, le migrant a dit qu'il a participé. Un euro, un euro, là, oui. Par mois ou par année ? Non, non, non. C'est un euro. Un euro, par année, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, c'est un euro, mais un euro. Un euro, ça fait beaucoup d'argent. Pour les techniques, les frais de gestion administrative et techniques de rappartiment d'un corps, maximum 6 000 euros. Donc, nous avons eu 50 euros par jour, par année. Est-ce que vous comprenez ? Les gens qui peuvent générer beaucoup de choses. D'appeler les jeunes, les familles et d'autres structures. Comme nous avons une banque, une société de transfert d'argent, les habitats sociaux. Mais nous, nous sommes en charge. Mais vous savez le problème de la diaspora ? La diaspora est un panier à crape. Il y a une organisation de la diaspora qui est venu. Il y a des gens qui sont venus pour dire que nous avons dit la diaspora. Il y a des gens qui se crêpent. Il y a des gens qui se crêpent. Il y a des gens qui se crêpent. Mais ça, ce n'est pas bon. Il faut arrêter cette politisation de ce dossier-là. Nous, nous parlons de la diaspora pour la diaspora. Il y a des gens qui sont en difficulté. Donc, aujourd'hui, si nous avons dégoué, il y a des gens. Mais il y a une organisation de la diaspora. Il y a des gens qui sont venus. Si la diaspora est venu, nous n'avons pas de l'argent. Nous ne sommes pas venus. Nous ne sommes pas venus. Nous ne sommes pas venus. Il y a des interlocuteurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteurs. Il y a des gens qui sont venus. Donc, nous avons des failles. Des problématiques aussi dans la gestion. Nous allons faire des sénégalais de l'extériorité. Dernière question. Tu as dit, tu as dit, les migrants sont des Covid-19. Ou les sénégalais de l'extériorité sont des Covid-19 ? Oui, mais il n'y a pas. Il y a des risques. Ce Covid-19-là, il faut des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Ça risque de prendre toute la décennie 2020-2030. Tout à l'heure, j'aurais aimé entrer dans les responsabilités européennes. Parce que la migration est devenue le contraire de l'identité. Parce que les dirigeants européens ont échoué, pour la plupart, dans leur idéologie classique. On surfe sur l'islam, la migration, mis au banc des accusés, comme nous m'occuperons par une laïcité juridico-politique. Ils sont le groupe de Visegrad. Ils sont le groupe de Visegrad, et ils sont le groupe d'accord avec l'immigration. Dès qu'il y a, ce qu'il y a, c'est la théorie de remplacement, qui est prévaloir dans beaucoup de pays européens. La théorie de remplacement, c'est qu'il n'y a pas de venir pour le faire. La migration n'est que tout, un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société. Les gens ne sont pas de l'économie. Il faudra revoir les politiques d'intégration. Parce que sans migration, sans intégration, on ne peut pas parler de migration. Et l'intégration devrait être ce processus à double sens, qui lie les migrants aux citoyens autochtones, dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle. Aujourd'hui, surtout l'intégration structurelle, c'est qu'il y a des failles. Je n'y a pas de venir, 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 je n'y a pas de venir. Je n'y a pas de venir, effectivement, avec le Covid. Alors, les lendemains, il y a des métiers pour les foyers de migration. C'est là où j'en profite pour interpeller l'Europe. Parce qu'Europe a une grande part de responsabilité sur ses drames, sur aussi ses politiques d'intégration. Parce qu'Europe doit échouer dans la gestion de ces flux migratoires-là. Parce que les amalgames sont là, l'islam, la migration, etc. Il faut que nous rouladons. Quand nous savons que les dirigeants européens nous devons remettre en cause dans la gestion de ces flux migratoires, dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, on devrait pouvoir faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Il faut que nous rouladons. Les lois sur la migration, pour la plupart, nous avons le 10 décembre 1948, la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais les Nations Unies comptaient 56 États. Aujourd'hui, le contexte est nous. Il faut des lois beaucoup plus universelles. Voilà. Sénégal, beaucoup. Il faudrait des lois beaucoup plus universelles pour protéger les plus faibles et les plus vulnérables. C'est l'attractrice de la déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule sur le droit de sortie. Il faut que nous avons des failles. Des failles. Nous avons des frontières. Nous avons des frontières. L'Europe s'est riche en forteresse avec ses barricades politiques, physiques et juridiques. Nous avons des droits de sortie. L'article 13. Mais nous avons des corollaires logiques qui devraient être le corollaire logique de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons manqué. C'est le droit à l'immigration qui n'existe pas. Il faut qu'on ne croit pas. Mais quand je tiens ce discours-là en tant qu'Africain, c'est vrai. Parce que les Européens ont peur d'être détronés culturellement et socialement par l'islam. Nous avons dit que c'est l'islam qui pose problème en Europe. Il faut nous d'accord. C'est le monde de la diversité aujourd'hui. Donc il faut nous d'accord. C'est le culte de la diversité qui est le monde de la diversité. C'est le monde de la diversité. Je veux remercier la invitation. Alors, je crois aussi que c'est le monde qui a été pour le faire. Je crois aussi que nous sommes dans la gestion de ce pays-là parce que nous allons vers le chaos total. Nous avons des gens qui sont venus avant entière, il y a une situation immédiate. Il faut qu'on puisse accompagner sur le plan psychologique. Il faut qu'on soit en train de venir. Il faut qu'on soit en train de venir. Il faut qu'on soit en train de faire un invité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en train de faire un invité. Donc, nous sommes en train de faire un invité. Les gens ont des problèmes pour manger, les gens ont des problèmes pour se soigner, les gens ont des problèmes pour étudier. Je crois que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on doit faire un invité. Déradio, nous avons remercié beaucoup, surtout à la disponibilité de l'Horizon Sans Frontières. Déradio, nous avons remercié chaque samedi de 10h à 11h pour remercier la salle de la cabine technique. L'émission, nous allons vous suivre sur notre site internet www.reumi.com ou sur notre chaîne YouTube réunis officiel de l'Ekoumba Amourou. Déradio, nous allons vous dire samedi prochain dans une émission et un invité.